Bonjour, alors voilà, avec mon navigateur, je vais sur mon adresse 192.168.1.1, qui est l'adresse de mon modem, je mets mon mot de passe, et j'arrive sur mon routeur. Donc mon routeur, il a évidemment un mode contrôle d'accès ici. Voilà. Redirection de port, ici. Voilà. Ensuite, il faut activer ici que ce soit valable. On ajoute ici un nouveau service. Donc, en fait, on va faire ajouter un service, ici, HTTP, puisque moi j'ai un serveur web HTTP. L'autre interne, c'est-à-dire, c'est le numéro de mon ordinateur. Alors, mon ordinateur, lui, il a un numéro bien précis sur mon adresse locale. Ce numéro bien précis, je peux le voir en faisant ici, ifconfig. Si je fais ifconfig, c'est 192.168.1.73, que je vais recopier ici. Voilà. Port 80, j'ajoute, et normalement, il m'ajoute ça en bas de la liste, ici. Il est on. Il faut quand même encore faire appliquer, je suppose. Appliquer, et voilà, normalement, il est actif. À partir de maintenant, je devrais pouvoir taper l'adresse de mon routeur, l'adresse externe de mon routeur, qui se trouve être... Alors, évidemment, il faut revenir à la maison, qui se trouve être quoi ? Maison. Ça a l'air d'être lent. Voilà. Je clique sur ma configuration. Attendez, s'il vous plaît. Et je vois que ma configuration, il y a mon adresse IPv4 publique. Autrement dit, cette adresse-là, 89.217.4.184, c'est l'adresse de mon routeur depuis n'importe où dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada